Bonjour, je me présente Fatima Alaoui, directrice de la maison Renata Couture. Renata Couture, elle existe, ça fait 32 ans. C'est parmi les premières maisons de couture au Maroc, c'est-à-dire dans le monde arabe. Le cafton Renata, c'est un cafton un peu spécial, c'est-à-dire on essaye de rénover le cafton. Madame Sheribi, elle essaye de faire de son mieux pour que le cafton soit parfait. Elle essaye, c'est-à-dire de le rénover tout en gardant le cachet traditionnel. La pièce prend, c'est-à-dire de un mois jusqu'à six mois et même plus. Pour Renata, le cafton c'est comme un bébé. On essaye de le rénover, on essaye, c'est-à-dire de faire, de suivre les directives de Madame Sheribi pour que le cafton soit parfait. Madame Sheribi, c'est une grande artiste, c'est une doctrine. Madame Sheribi, c'est une grande amoureuse de tissus, des accessoires. C'est une collectionneuse de tissus, d'accessoires, de la belle matière depuis sa jeunesse. La clientèle, on a une clientèle principalement marocaine. Et comme le cafton est devenu international, on a de la demande des cinq continents. Je suis Ouida Tenwa, styliste fraîchement accueillie par la maison Renata. Je travaille en adéquation dans le style de Soed Sharibi. On travaille essentiellement sur les dessins de Soed. On va essayer d'élaborer au maximum de détails à partir de là, le choix des tissus, les détails, etc. Mon rôle, c'est d'appliquer toutes ces idées sur les moulages, afin de finir en pièce pour l'atelier. J'ai tout de suite accepté d'intégrer la maison Renata, parce que je trouve que le style et le travail de cette maison est toujours dans la précision, dans la recherche, dans l'effort de la nouveauté et de la création. Les finitions sont toujours impeccablement bien réalisées. D'ailleurs, toutes les grandes tenues Renata sont signées de la main du maître, comme celle d'un tableau, comme une signature d'un tableau. Et je trouve que c'est très poétique et très joli. Nouvelle collection Renata, qui sera présentée pour l'officiel intégral Kaftan, je l'ai trouvée déjà largement entamée en arrivant. Je pense que Souhaid s'est très largement inspirée de ce qui se fait dans la mode d'aujourd'hui, dans les grands podiums internationaux. On peut retrouver des beaux travails de broderie, de cabochon. On peut retrouver des beaux travails de ce qui se fait dans la mode d'aujourd'hui. On peut retrouver des beaux travails de ce qui se fait dans la mode d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada